Je m'appelle Elisabeth Moussavouli, je suis artiste visuel. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir Neutre. Neutre c'est une exposition sur l'art visuel, spécialement dans le dessin, que nous allons découvrir à travers une série de tableaux faits à la main. Et à travers cette visite guidée, vous allez tout découvrir. C'est parti ! Alors Neutre c'est un concept visuel qui résume en gros ma carrière de dessinateur. Tous mes dessins, tout mon art visuel se reposent sur une neutralité visuelle. Je parle ici d'un concept qui n'a rien à voir avec la philosophie ou du point d'avis opinion. C'est juste un concept visuel qui résume un peu l'aspect visuel de tout ce que je fais. La neutralité c'est le noir blanc, la neutralité c'est l'absence de couleurs. Et donc je voulais se découvrir cela à travers une série de tableaux que je laisse voir tout de suite. Alors ce qu'on peut voir ici, le tableau s'appelle « Effets secondaires ». Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est un aspect, je dirais, un peu négatif de ce qu'on peut voir visuellement. Mais en gros, c'est une représentation tout à fait imagée ou alors métaphorique d'une situation qu'ont toujours vécu les gens à l'est du pays. Alors ce tableau s'appelle « Innocence ». « Innocence », c'est la traduction de l'enfance, on va dire la traduction de la pureté d'un enfant. On peut voir un enfant complètement, on va dire, avec un teint beaucoup plus clair. Ce qu'on peut voir ici, c'est une main qui exerce une pression sur la tête de cet enfant. C'est pour parler tout simplement d'une société qui est représentée par cette main-là, une société qui a une pression sur tous les enfants normalement et les enfants, ils n'ont pas normalement un avis bien parfait. Ils ont toujours un avis ou une opinion qui est basée sur la société, c'est-à-dire un enfant n'a pas la possibilité de juger ou de se faire une opinion pure. Alors ce tableau, il s'appelle « Bonheur retrouvé ». C'est la traduction tout simplement encore une fois de l'innocence des enfants qui sont victimes dans des situations qu'ils n'ont pas choisi. Et ce que je voulais montrer ici spécialement, c'est un enfant qui vit une situation négative. Ce qu'il veut, lui, c'est de faire son bonheur et se trouver un petit coin de paradis. Donc il peut se faire un collier avec des douilles de balles très facilement, sans se poser des questions. Alors cette exposition a un but à la fois personnel et je dirais à la fois collectif, dans le sens où c'est le résultat d'une longue recherche de travail dans l'hyperréalisme. Et pour moi, il fallait fin à tout ce que j'ai toujours fait depuis un moment. Ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent sur les réseaux savent que je travaille sur un certain nombre de tableaux depuis un moment. Et aujourd'hui, il fallait un résultat et c'est justement cette exposition. Alors c'est un résultat personnel, je dis, et c'est aussi à la fois un résultat collectif dans le sens où je voudrais ou je voulais en tout cas présenter quelque chose à la communauté des amateurs d'art, on va dire. Et il me fallait, au final, représenter un nouveau style que beaucoup de gens ne connaissent pas malheureusement. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Enfin, j'avais le devoir de le faire, je le sentais un peu dans ce sens-là. Et que les gens découvrent ce style aujourd'hui, c'est quelque chose d'achever ou c'est quelque chose de positif pour moi. Donc au final, je crois que cette exposition a ce but-là aussi, quelque part. Et j'ose croire qu'à travers cette exposition, il y a non seulement la découverte d'un artiste, mais surtout la découverte d'un nouveau style. Ma plus grande motivation, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, ça a toujours été la passion, c'est-à-dire l'amour de ce qu'on fait. Et ça fait des années que je m'implique à améliorer ce que je fais depuis un moment. Et donc la passion, c'est la base en tout cas de ma motivation, on va dire. Il y a un aspect un peu défi, c'est-à-dire que je fais ce style sous forme de défi. Il me fallait trouver quelque chose qui m'impose un certain travail, une certaine discipline. Et pour moi, c'est une motivation secondaire. C'est un bon défi.